Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Allez aujourd'hui on se retrouve pour notre 14e thème du challenge Inktober. Alors aujourd'hui le thème du jour c'est Outpost. Outpost, traduction, avant-post. Donc on imagine, enfin du moins moi, j'imagine quelque chose... Bon alors déjà ça va être plus un bâtiment et vous voyez, j'imaginais, alors je pensais déjà partir avec une ligne d'horizon, hop, avoir, vous voyez, des bâtiments un peu de ce genre là, donc là on va y aller avec des points de fuite, et peut-être quelque chose avec un peu, comment dire, un peu un univers un peu steampunk, vous voyez, avec des bouts de tol à droite à gauche, un petit pilier ici, je me disais ici pourquoi pas avoir juste un petit bâtiment comme ça, et avoir un espèce de mirador après qu'on pourrait avoir, hop, qui monte un peu comme ça. Après je sais pas si on fait un toit comme ça, tchac. Voilà avec, pourquoi pas ici, un genre de portail avec des piques ici, barbelés sur le mur. Vous voyez, on est en période de guerre, quelque chose comme ça, un avant-post qui doit se défendre, en cas d'attaque. Bref, vous voyez l'idée, maintenant on va partir du coup au croquis sur notre carnet. Alors, une ligne d'horizon. On avait dit ensuite, ça serait pas mal d'avoir un espèce de grand, portail comme ça. Alors, on pourrait avoir les piliers qui sont là de chaque côté. Donc là, on aurait nos points de fuite vraiment pour nous centraliser ici, sur le portail ici, jusque là. Là, là, pourquoi pas, un petit bout de mur, avec le barbelé qui va bien. Ensuite, là, moi j'avais dit pourquoi pas un bâtiment, qui partirait comme ça, et avec, donc une tour, Bon, et là, pourquoi pas. Voilà des bouts de bois qui dépassent, de l'atolle, histoire de renforcer un peu le thème que je disais par rapport au côté un peu, un peu post-apocalyptique, quelque chose comme ça. On va faire les bâtiments de l'autre côté. Alors, vous voyez, tout de suite, ça prend déjà un peu plus de temps, là, par rapport aux autres dessins qu'on a fait. Parce que, vu qu'on est sur des bâtiments, il faut absolument qu'on respecte un peu cette cohérence, c'est d'avoir au moins les points de fuite, les perspectives. Il faut, voilà, il faut réfléchir quand même un minimum et pas trop se lancer n'importe comment. Sinon, on risque vite d'avoir quelque chose de très faux et qui, du coup, pourrait un peu choquer au niveau de l'œil. C'est-à-dire que tout de suite, on verrait, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas cohérent. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de réfléchir et d'éviter. Donc, c'est pour ça que, du coup, ça prend un peu plus de temps qu'un simple dessin un peu jeté à l'arrache, sans trop de réflexion. Bien, écoutez, voilà notre avant-poste. Alors après, je pourrais continuer à avoir beaucoup plus de détails, approfondir des trucs à droite et à gauche, rajouter, voilà, peut-être des miradors, des snipers, des tourelles, des chars d'assaut, bref. Après, toujours pareil, on peut aller toujours super loin, mais moi, aujourd'hui, je ne vais pas aller plus loin que ça, parce que j'ai du boulot, j'ai des choses à faire, des vidéos à tourner. Ça prend du temps, il faut les monter. Donc, je m'arrête à ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, moi, j'imagine un univers un peu post-apocalyptique, on a dit. Et donc, on va commencer par le sol ici, là, de devant. J'imagine un peu, voilà, un sol un peu terreux. On est sur du... Certainement pas quelque chose qui a été goudronné, ou du moins qui a été à l'abandon, enfin laissé à l'abandon. Donc, peut-être plus, voilà, sur de la terre, de ce genre là. Et on va venir, hop, tirer nos pigments. On laisse des zones plus foncées que d'autres, pour mettre, voilà, un petit peu plus de variation dans notre terrain. Pour pas qu'il soit juste uniforme et pas avoir un simple aplat. Ok. On va s'attaquer au bâtiment. Bâtiment, alors, pareil, on va être, je pense, sur de la plaque. On avait dit plaque métallique. Donc, on va être sur du marron, gris, ces choses-là. Peut-être même un peu de rouille, pourquoi pas. Je pense que oui, par moment, on va pouvoir ajouter un peu de rouille. Hop. Donc là, il y a des plaques que je vais laisser sans couleur, exprès, pour pouvoir avoir un peu plus de possibilités de mettre des nuances un peu plus sympas et rapidement, en fait. parce que si jamais je couvrais complètement, ça serait un peu plus compliqué de faire ressortir ce que j'aurais envie de faire ressortir. Hop. Donc là, j'attaque, vous voyez, je vais mettre un petit peu de couleurs un peu différentes sur certaines de ces plaques, pour essayer un peu de varier, histoire de montrer que, voilà, ça a été récupéré à droite à gauche, que la qualité n'était pas forcément top, qu'on a des plaques qui sont à moitié rouillées. Alors, j'étais en train d'oublier ma petite tourelle là-haut, donc on va reprendre un peu de pigment, essayer de corriger ça tout de suite. Hop. Voilà. Donc là, maintenant, je vais redessiner un petit peu le contour de certaines de ces plaques, pour justement un peu les détacher. Parce que là, vous avez vu que ça s'est bien, bien fondu avec le reste du bâtiment. Et par contre, je ne vais pas faire tout le contour, je vais simplement faire deux arêtes. L'arête du côté et celle du dessous, pour renforcer un peu cette histoire d'ombre qui pourrait se projeter, en fait, sur le mur. Voilà, c'est très léger, je n'y vais pas non plus sur des couleurs très contrastées, mais vous comprenez l'idée. On va mettre un petit peu de couleur sur notre mur du fond là-bas. Et je me suis planté, j'aurais dû mettre mes pigments sur le bas, donc je vais essayer de les pousser pour rattraper ça. Le portail que j'ai envie de laisser assez clair et on va reprendre un peu maintenant pour refaire nos piliers et le reste du mur. Donc les petites touches de rouille sur notre portail. Et ensuite, on va faire l'atmosphère et l'environnement pour notre fond. Et donc là, je n'imagine pas quelque chose de très bleu. On va partir sur un marron. En fait, là, je prends un vert bleu et ce vert bleu, j'y rajoute un petit peu de marron ocre pour essayer d'avoir une atmosphère un petit peu plus polluée, on va dire. Donc on imagine que voilà, toujours sur un univers post-apocalyptique, on aurait pu avoir peut-être une petite explosion nucléaire ou quelque chose de sympathique de ce genre là. Et donc qui donnerait une couleur un peu verdrâtre à notre atmosphère. Après, libre à nous d'imaginer ce qu'on veut. Voilà, et bien écoutez, je pense que je vais m'arrêter ici, je ne vais pas aller plus loin. Je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et moi, je vous dis tchao, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501